Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment à partir d'une affaire qui pourrait paraître banale, une affaire personnelle, on peut devenir l'ennemi public numéro 1, l'ennemi à abattre face à des enjeux villageois qui viennent réveiller les fantômes du passé et qui vont montrer aussi à cette occasion les complaisances de l'Etat et des collectivités territoriales. Je suis quelqu'un qui suis plutôt soucieuse de partager les compétences que j'ai la chance d'avoir et c'est mon travail d'aider les jeunes à se construire, à se construire en adultes responsables et soucieux d'eux-mêmes et des autres de l'intérêt commun. En 2012, j'habitais au club de Bouzigue mais je souhaitais disposer d'un espace personnel plus serein avec la possibilité d'avoir un espace de travail et recevoir mes enfants et petits-enfants. La maison du 130 était alors à Vendres, la maison du 130 à Villers-Virac. Une première partie avait déjà été achetée par un jeune couple, si vous avez acheté l'appartement nord avec un des magasins vignerons et la partie est du terrain arrière et quant à moi je trouvais que les autres lots correspondaient à mes besoins avec un appartement d'environ 100 m² de Nantes sur l'avenue côté sud et puis l'autre magasin vignerons avec le terrain arrière du côté ouest. Nous avons convenu entre futurs co-propriétaires d'un certain nombre de conventions relatives avec la rénovation de cette maison mais sans évoquer la question de la triture. Aussi j'ai été vraiment très surprise le jour de la signature de l'acte authentique qu'une convention de dernière minute intègre le fait que chacun des co-propriétaires garderait à sa charge sa pointe de toit. La formulation était ambiguë, la vente avait été compliquée sur le plan financier, il était trop tard, j'ai donc signé et je suis tombée dans un superbe piège immobilier. J'ai eu la vie sauve grâce à des grilles-pains électriques qui ne tenant plus la route devaient être remplacées et j'ai donc conçu un projet de climatisation réversible dont les gaines devaient passer dans le vide au-dessus du couloir. Mais en ouvrant tout, nous avons découvert que les plafonds d'origine s'écroulaient sur les faux plafonds et il a fallu tout abattre sur la totalité de l'appartement d'ouest en est. Et c'est là que nous avons découvert que la charpente de l'immeuble était de mon côté en voie d'effondrement avec une désinsertion de demi ferme et une poutre intermédiaire au bord de la rupture avec des traits de pré-fracture. Par ailleurs l'appartement montrait également une instabilité, enfin l'immeuble montrait une instabilité structurelle avec une poussée du mur de façade vers la rue et d'importantes fissures du mur est. Ce que l'expert n'a pas relevé par la suite c'est que l'autre partie des combles était occupée par une mézanine avec une porte d'accès aux combles dont j'ignorais l'existence. Donc finalement si je n'avais pas découvert ces dégâts, la poutre était en point de rupture avec des traits de pré-fracture et j'ai eu la vie sauve grâce à les éléments que j'ai dû mettre en urgence sur les parties communes de charpente. Les mois ont passé, le référé expertise judiciaire a commencé et en février 2019 j'ai été complètement abasourdie de constater que dans sa note de présynthèse l'expert s'appuyait sur quelques fissures de façade pour dire que les vis étaient extérieures en façade et qu'il n'y avait donc aucun préjudice de vis cachée. Il avait quand même superbement ignoré l'état de la charpente à l'intérieur totalement invisible depuis depuis la rue. Je ne comprenais pas pourquoi cet expert niait à ce point la réalité des dégâts et le risque d'effondrement imminent et même le caractère dangereusement mortel de cet état de la charpente. Ce que j'ignorais à l'époque c'est qu'en fait beaucoup de gens connaissaient la situation puisque un voisin me dira aucun Montbasinois n'aurait jamais acheté cette maison. Ah ! C'est quand même étonnant ! Et puis j'avais quand même repéré ces fissures de façade avant d'acheter et les amis que j'avais à Montbasin m'avaient plutôt rassuré sur ces fissures en me disant que je pouvais acheter en toute sécurité. Or il s'avère que ces amis possédaient un chemin, le chemin des pioches, et que ce chemin des pioches longeait le mur nord de mon terrain mais que j'en ignorais totalement l'existence. Pourtant ces mêmes amis me diront ultérieurement que tout le monde savait que le coin était inondable à cause des interventions sur ce chemin des pioches. Sympa les amis ! Merci ! Ce qui s'est passé c'est qu'en réalité j'étais certes complètement anéantie par ce rapport qui déniait tout vis, c'est tout dégât sérieux et donc tout vis caché. Mais les mois passant et l'automne arrivant, en fait lors d'un épisode méditerranéen le 23 octobre 2019, mon garage a été envahi par un torrent d'eau bouleuse qui en fait provenait du chemin des pioches. Et c'est comme ça qu'en quelques mois d'enquête je vais découvrir que ce bien était également inondable mais que l'expertise judiciaire qui avait été rendue dans d'autres procédures préalables et dont j'ignorais l'existence, avait permis de masquer l'existence d'un détournement hydraulique de toutes les eaux d'amont nord et ouest de la garelle. Merci. Merci.